Aujourd'hui c'est une journée folle spéciale parce que c'est la fête de mon meilleur ami C'est la fête à Paul C'est son premier anniversaire Ça fait tellement longtemps que j'en parle de ton anniversaire Mon amour j'ai tellement hâte Bah j'ai hâte, je ne suis plus hâte parce que c'est aujourd'hui Aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon meilleur ami, mon petit poulet Mon cœur en or, mon amour Ouais, le plus beau de tous les chiens Et c'est toi Oui c'est ta fête à toi mon amour Alors pour l'occasion, je t'ai acheté plein de cadeaux Est-ce que tu voudrais voir les cadeaux que j'ai achetés ? Commençons la vidéo avec une carte Car mon amour, mon amour pour ta fête Je t'ai écrit une carte et je vais te la lire, d'accord ? Est-ce que tu es prêt à entendre le message que j'ai à te dire ? Oh ! Et j'ai écrit Des rires et des sourires, des câlins et des bisous, des jouets et des toutous Il y aura tout ça pour toi aujourd'hui En plus d'un beau gâteau et d'une grosse bougie Bonne fête petite chérie Ouais c'est sûr que c'est une carte pour femmes mais c'est pas grave J'ai écrit Bonne fête mon meilleur ami C'est le meilleur chien du monde Et je suis trop chanceuse de passer tous ces beaux mamans avec toi Avec amour pour ton premier anniversaire C'est la maman Est-ce que tu es content ? C'est un beau message Oui c'est un beau message J'ai acheté un écureuil à Paul Regardez comment il est content Paul fait vraiment une fixation avec les écureuils Fait que quand j'ai vu ce toutou écureuil Je savais qu'il allait lui plaire Paul es-tu content ? Oui c'est pour toi Paul deuxième cadeau J'ai t'ai acheté Paul regarde j'ai t'ai acheté un deuxième cadeau Non tu veux qu'un écureuil Paul regarde Un deuxième cadeau C'est un hérisson Est-ce que tu es content ? Oui tu es content ? C'est un hérisson Ouais Ouais il est trop beau Et Paul J'ai acheté la galerie préférée de Paul Des caquettes de boeuf Des caquettes de boeuf mon amour Es-tu content ? Oh des caquettes de boeuf Oui c'est ce que tu préfères Les caquettes de boeuf Paul il est trop content Dernier cadeau Paul je t'ai fait Un petit biscuit maison Oh tu es trop content de ton petit biscuit maison Comme vous avez pu le constater pour la fête à Paul j'ai fait un setup incroyable Euh Tada J'ai écrit bonne fête Et une petite petite ballon Paul pour ta fête Je vais boire un petit cocktail Ok ? Parce que toi t'es encore trop jeune T'as juste une an Mais moi On va te boire un petit cocktail Cheers T'es tout content ? Une bonne fête mon coeur Je t'aime Ah non on a perdu un élément du décor Pis aujourd'hui on va faire toutes les activités que Paul aime Je lui ai organisé une super belle fête Au parc à chiens Avec tous ses amis chiens Et je pense qu'il va être content J'espère que tu vas être content mon amour de voir tous tes amis chiens Réunis juste pour toi Ah ça va être trop le fun Pis évidemment avant la fête à Paul je me disais Ça pourrait être intéressant Vu que Paul est rendu à un an Ça veut dire que ça fait un an que je suis mère de chien Donc ça veut dire que moi et Paul on a vécu beaucoup de souvenirs Et ça veut dire que je peux vous dire beaucoup de choses sur Paul Sur être une mère de chien Commencer Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est pas facile ? C'est quoi cette race de chien ? Est-ce qu'il est gentil ? Est-ce qu'il est méchant ? Est-ce qu'il est dangereux ? Est-ce qu'il est vilain ? Je ne sais pas Vous savez-vous ? Mais j'ai les réponses à vos questions Alors Paul et moi on vous a demandé sur Instagram Si vous avez des questions pour nous Fait que Paul on va essayer de répondre aux questions des gens Ok concernant toi Est-ce que t'es prêt ? Super Quel est son plus gros défaut et sa plus grande qualité ? Paul, son plus gros défaut C'est qu'il n'aime pas se faire brosser Paul, je sais pas trop ce qui s'est passé dans sa vie Mais il y a un traumatisme Dès que j'approche une brosse de lui Il capote, il part en courant Je suis comme Je veux juste se brosser Mais pourtant il adore se faire flatter Je ne le comprends pas trop En tout cas La plus grande qualité Je pense que c'est vraiment sa bonté C'est vraiment un bon chien Comme vous pouvez le constater C'est un chien vraiment sans malice Très affectueux Full color C'est vraiment un gros toutou Sur quatre pattes Paul, il y a quel âge ? Il y a un an aujourd'hui Un an Le 14 avril C'est la fête de Paul Paul, tu as un an C'est trop chancé Pourquoi tu as choisi cette race de chien ? Ça n'a pas été facile Je me suis beaucoup renseignée Sur les races de chien Avant de choisir un chien Parce qu'il y a beaucoup de monde Qui choisissent un chien Juste pour l'apparence d'un chien Mais c'est genre La chose la moins importante À prendre en considération Pour choisir un chien Il faut absolument Que tu trouves un chien Qui va peut-être Avec ton mode de vie Je pense que c'est la chose La plus importante Puis moi Vu que j'ai un appartement Bien évidemment Ça me prendra un petit chien Fait que j'ai écrit Aussi banal que ce soit Sur Google Meilleure race de petit chien Et les cavaliers Qui me charrent Étaient tout le temps dans les tops Ça disait que c'était Un super de bon chien Mais ça disait Que c'était un chien Qui avait besoin D'avoir la présence De son maître C'est un chien Qui ne t'a l'air Vraiment pas la solitude Puis moi Comme je suis travailleur Autonome Je suis tout le temps À la maison Donc je dirais même Que des fois J'ai l'impression Que je tape ses nerfs De Paul Pour vrai Ça m'a arrivé deux fois Depuis le début De notre relation Que vraiment Je sentais Que je tapais ses nerfs Pendant une journée de temps J'étais comme Voyons Il me fuyait Il ne voulait rien savoir Je suis en train Ça t'a pris combien de temps Avant qu'il soit propre Honnêtement Ça a été quand même long J'ai perdu espoir Vraiment C'est vraiment compliqué Rendre un chien propre Surtout quand c'est ton premier chien Tu n'as pas d'expérience Tu ne sais pas comment ça fonctionne Je pense que ça a pris Six, sept mois Avant que Paul Soit vraiment propre Il ne faut pas être patient Quand on veut rendre un chien propre Je vais vous le dire à vous Des fois la patience C'est pas là Il y a un instant dans ma vie Où est-ce que je ramassais Tellement de barres Tellement de pipi Que j'avais l'impression Que c'était ma job de vie J'étais genre Moi je suis une ramasseuse De caca et de pisse Chien qui dort dans ton lit Tu acceptes ou pas ? Paul Est-ce qu'on leur dit ? Paul il dort dans mon lit Je sais qu'il y a des écoles à penser Il y a des gens qui disent On ne dort pas avec nos chiens Il y en a d'autres qui vivent Que pour dormir avec leurs chiens La première nuit que j'ai eu Paul Je trouve ça tellement crève-cœur De mettre un chien dans une cage Toute la nuit Je me suis dit Je vais le laisser avec moi dans mon lit Ça a super bien été Il a fait sa nuit un complet Vous pouvez vous croire Un bébé chiot Il y avait deux mois et demi Il n'a pas descendu de mon lit Il a resté dans mon lit Il a dormi Il a dormi genre un bon 10-12 heures Puis il était bien correct Il n'a pas pissé rien Mais comme Paul c'est un grand dormeur On a vraiment des qualités Qui se ressemblent Paul T'es un bon péteur T'es un bon dormeur T'es un peu niaiseux T'es un beau sourire C'est tout moi Il y a quelqu'un qui me demande Son tempérament Est-ce que c'est un chien facile à vivre Puis est-ce qu'il nécessite Beaucoup d'entretien C'est un chien Qui fait énormément de crottes de yeux Paul il ne voulait plus rien savoir de la QN Il y a une question Quelqu'un qui m'a demandé Est-ce qu'il se sauve Si tu le laisses loose Non J'ai fait plusieurs expériences J'ai amené plusieurs fois Paul Dans la nature Je ne l'ai laissé pas en laisse Et il me suit partout Par contre je dois l'avouer une fois Je ne sais pas trop ce qui s'est passé J'ai ouvert ma porte Et la porte d'en bas de mon appartement Était ouverte Et Paul s'est dit Ah ben voilà le moment parfait Pour me sauver subtilement Donc il a pris ses quatre pattes à son cou Et il s'est poussé tabarnac Fait que là Moi j'étais dans la rue À courir après Paul Mais Paul évidemment Il pensait que c'était un jeu T'sais Non non Je ne l'ai pas trouvé drôle Donc depuis Je suis plus prudente J'ai toujours été très prudente Mais là je suis encore plus plus prudente Une chose que j'ai découvert chez moi Depuis l'arrivée de mon chien C'est que je suis une crise de mère poule C'est un running gag Avec le monde qui me connait Le monde qui connait mon chien Sont comme Oh si que casse C'est une mère poule Mais genre Si il devait arriver quelque chose Dans mon chien Je m'en voudrais toute ma fille Quelle nourriture elle mange À savoir que Paul La nourriture Ça a été le trouble de sa vie Quand je suis allée chercher Paul L'éleveuse m'a dit Qu'elle lui donnait du cru Donc de la nourriture crue Donc de la viande crue Et moi j'étais pas avec ça Parce que je savais que Paul Ça allait être le chien Qu'elle aime suivre partout Donc si moi j'essaye D'aller passer une journée au parc J'ai pas envie d'amener sa viande crue Partout avec moi au parc Genre c'est un peu comme Dégueulasse C'est pas dur Fait que je me suis retournée Par les croquettes Et puis là ça a été le début de la fin Paul était en diarrhée Mais genre Tout le temps tout le temps Ça allait pas J'étais allée au moins Au moins 6 fois au vétérinaire Ça m'a coûté tellement cher De vétérinaire Y'avait rien qu'il faisait J'écoutais les conseils des vétérinaires Je donnais tout ce qu'il fallait Pour qu'il soit plus en diarrhée Puis ça marchait un temps Ça revenait tout le temps Je me suis dit Crème Pourquoi pas essayer le cru Pourquoi pas essayer le cru Au pire des pires Je l'essaye deux semaines Si ça fonctionne tant mieux Si ça fonctionne pas tant pis Moi c'était vraiment important Que mon chien soit en santé Puis je le voyais qu'il était pas en santé Il était pas bien Il aimait pas ses croquettes Il voulait jamais manger Donc Paul mange du cru De la viande crue depuis 4 mois Et il se porte super bien Je pense qu'il y a eu une diarrhée depuis En 4 mois Habituellement il y avait La diarrhée à tous les jours de sa vie Donc je suis vraiment vraiment contente C'est sûr que c'est beaucoup plus dispendieux C'est pas grand genre Mais je me dis Mon chien est en santé J'ai pu aller au vétérinaire À toutes les deux semaines C'est vraiment ça qui est important pour moi Fait que Putain Est-ce qu'il était facile en tant que chiot? Je pense qu'il y a pas un chiot Qui est vraiment facile Parce qu'il y a toujours une période d'adaptation Autant pour toi que pour le chien Comme vous devez apprendre à vous connaître Puis c'est normal Puis c'est la même chose pour toi Pour que t'apprennes à connaître ton chien Puis ton chien aussi doit apprendre à te connaître Fait que les premiers mois Quand t'as un chiot Moi je comprends pas les gens qui disent Non c'est tellement le fun C'est tellement beau Non 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 C'est difficile C'est difficile pour vrai Puis il faut que t'ailles du temps Puis il faut que tu sois patiente Moi ça m'est arrivé de perdre patience Puis d'être désemparé Parce que c'est beaucoup d'attention Avoir un chiot Avoir un chien Surtout quand c'est ton premier chien Puis tu réalises pas vraiment C'est quoi avoir un chien Un chiot nécessite ton attention 24-7 Faut toujours que tu sois alerte Juste ça C'est drainant Ça demande beaucoup d'énergie Quelqu'un m'a demandé Combien Paul pèse Avant de vous dire La réponse Je vais boire Pour oublier Quand j'ai adopté Paul On m'avait dit Que ça allait être un chien D'environ 15 livres C'est un mâle Les mâles sont plus gros que les femelles Le père à Paul pèse 14 livres Sa mère en pèse 12 Quand t'écris sur Google Poids maximum d'un cavalier King Charles C'est décrit 18 livres Et bien Paul pèse 34 livres Je comprends cette réaction J'en perds mon décor 34 livres tabarnak Ça me dérange pas Ça me cause pas un pliss à poche Je l'adore manger Mais je suis comme tabarnak On s'entend qu'un chien de 15 livres Et un chien de 34 livres Il y a une tabarnak de différence C'est plus que le double Bref Je vais souvent au parc à chiens Et je n'ai jamais vu De cavalier King Charles plus gros que Paul Il est haut sur pattes aussi C'est un cavalier King Charles mutant Je sais pas Je comprends pas Combien ça coûte un chien par année Avec les soins de nourriture etc Une bonne question Et assumons cette question Un chien c'est beaucoup d'argent Et c'est de l'argent imprévu surtout Ça c'est quelque chose qui est vraiment important Je pense sincèrement que mon chien Que j'ai depuis un an A dû me coûter un bon 8 000 Ça c'est en comptant le prix du chien Ses vaccins Les nombreux rendez-vous aux vétérinaires Qui étaient imprévus Qui coûtent cher en tabarnak La nourriture de chien Les jouets de chien Le toiletteur Honnêtement je pense que mon chien Va me coûter un bon 300$ par mois Je pense que ça ferait du sens Puis ça c'est une estimation De si tout va bien Ça c'est si Il y a pas eu de rendez-vous aux vétérinaires Parce que ça j'exclus ça Tu sais moi il y a des rendez-vous aux vétérinaires Qui vont coûter 600$ et plus L'opération Fait que c'est énormément de frais Fait que si en ce moment T'es vraiment serré financièrement parlant C'est non C'est non Ne t'achète pas un chien N'adopte pas un chien C'est pas le moment Il faut que t'aies un coussin Il faut que si ton chien tombe malade T'aies les ressources nécessaires Pour pouvoir lui venir en aide Avoir un chien c'est énormément d'imprévus Puis c'est des imprévus Qu'il faut que tu sois certain D'avoir les moyens Parce que la vie d'un chien C'est pas à prendre à la légère Puis moi je suis de la thème de penser Que si t'adoptes un chien C'est pour la vie C'est pas pour t'en débarrasser Si là dedans les frais de dressage Pour dresser ton chien Pour éduquer ton chien Il y a tellement de frais associés à un chien Moi je pensais pas que ça allait être Autant difficile de trouver une bonne nourriture à Paul Qui allait être malade presque toute la première année de sa vie Ça allait lui coûter plus de 2000$ De prêt de vétérinaire Pour finalement Que la seule nourriture qui lui va bien C'est la nourriture la plus chère sur le marché Donc c'est toutes des choses à prendre en considération Parce qu'en ce moment Si moi j'avais pas les moyens Puis que je décidais que je donnais pas la nourriture Que je donne en ce moment à Paul Ben il serait pas en santé C'est de l'argent C'est beaucoup d'argent 8000$ Dites-vous qu'en ce moment Si j'avais pas eu mon chien J'aurais pu avoir deux autres Fautotons J'aurais peut-être faux totons Christy Est-ce que tu as failli prendre un autre chien que Paul Ou tu as vraiment tombé en amour direct Moi j'ai vu Paul Puis c'était Paul Il n'y avait aucune chance que ce soit aucun autre chien Je l'ai vu Puis j'étais genre Oh my god c'est le mien C'est mon Paul Ça a été une méga grosse connexion Puis c'était un des plus beaux moments de ma vie J'étais super émue Puis juste de repenser Ça a été une des plus belles rencontres de ma vie Bon là là Moi je m'en viens un peu pompette C'est la fête à mon chien On s'en va direction le parc caché Parce que j'ai organisé une foule de belles soirées Avec tous ses amis chiens Ça n'est pas le Paul Il va être full content J'espère que j'ai répondu à vos questions Si vous avez d'autres questions N'hésitez pas à les écrire dans le commentaire 100% que je vais répondre Là je m'en viens trop pompette pour répondre Puis je suis trop festive pour répondre Je suis carré de répondre à vos questions dans le fond Mais quand la vidéo va être sortie Ça va vous faire un grand plaisir De répondre à vos questions Oh C'est la fête d'un an de mon poulet Écrivez dans les commentaires Bonne fête à Paul Oh oui Je suis trop de bonne humeur Je vous souhaite une belle journée Ok bye Oh regardez C'est le meilleur ami de Paul Il est si petit La même grosseur que Paul Paul il aime tellement Mais lui il aime moins Je pense Il aime moins que Paul l'aime Et ça c'est Babi Ouais Babi Et ça c'est Wes Mais on l'appelle Dobby Ben surtout moi en fait Oh t'es trop cute T'es trop cute Babi Oh t'es trop beau Paul Est-ce que c'est ta fête Est-ce que t'es content Parce que t'es au parc achet Et ça c'est Babi ton ami Oh non Paul Tu es trop content de sentir le cul de Mario Et Mario il est trop content Mario il remet aux joues ensemble Je vous dis tous les faits Oh t'es là pour la fête à Paul C'est trop gentil C'est trop gentil mon amour Oh Babi aussi Et Paul t'es là pour la fête à Paul C'est trop gentil Oh t'es là pour la fête à Paul Oh bonjour Bonjour Oh t'es trop beau Oh Paul il se bat pour le bois Mais c'est sa fête Taoh Allo Oh ça c'est un beau cul Taoh Taoh c'est trop un beau chien En tout cas toutes les meilleures amies à Paul sont là Mais Paul il préfère son bois Hein Paul il préfère son bois Sorry les gars C'est-tu un beau chien ? Est-ce que t'es un beau chien ? Oh oui t'es un beau chien Oh ouais Ah regardez Ah regardez Ah c'est assis Ah vous êtes trop beaux Ha 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 Paul Paul Yuhou Saucisse 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 Saucissonne Ah ouais ... Saucissonne Area Mario Bebis Ah c'est Paul il est trop content Ah il est trop content T'es-tu contente de ta fête mon amour Ah oui tu es trop content Oh Sen tu es trop beau Et Paul il est trop content Oh waouh